Oui ? Attends, j'ai le micro. Je m'appelle Jean-Pierre Raoult, je suis rédacteur en chef adjoint de la revue Statistique et Enseignement qui a été évoquée tout à l'heure par Martaline Chutant. Alors, je voudrais dire un mot, en complément peut-être à ce que tu as dit en réponse à la question de Brigitte Soutura qui est derrière moi, parce qu'il y avait un aspect dans sa question que tu n'as peut-être pas repris. Tu as dit d'une certaine manière pourquoi est-ce qu'il serait plus facile d'agir sur la variabilité que sur la cible. Bon, mais je pense que, bon, c'est un petit peu quand moi à l'école primaire on parlait à propos des balances de la justesse et de la précision, je pense que tu te situes dans un cadre où tu considères que de fait industriellement assurer la valeur moyenne, assurer le grand L est relativement acquis. Et que c'est ensuite que tu te poses le problème de la variabilité, sans quoi il y aurait effectivement un problème d'estimation préalable du grand L. Donc je crois qu'il fallait qu'on sait du bien que c'est à ce stade-là. Et alors, ce qui m'a frappé dans les... je ne parle pas du health monitoring parce que j'avais dit très peu de choses, mais dans les deux exemples que tu as cités, ce qui m'a frappé, c'est une certaine différence de préoccupation des industriels par rapport à ce qu'est le type de préoccupation pratique, si vous voulez, qu'essaye de véhiculer le programme de statistique tel qu'il est en train de se mettre en place progressivement actuellement dans les lycées. C'est-à-dire que fondamentalement, les problèmes que tu as posés sont des problèmes de nature unilatérale. C'est-à-dire qu'on surveille la qualité d'un produit, on représente la qualité de l'eau et puis les systèmes de fausses alarmes. On veut effectivement que la probabilité de fausses alarmes ne soit pas supérieure à telle probabilité qui serait posée au départ comme critique. Dans le cas du travail avec la méthodologie des SIGMA, on veut effectivement que la probabilité, que le SIGMA soit inférieure à une valeur que, par convention, l'industriel va considérer comme critique compte tenu de ce qu'il s'était donné au départ comme tolérance, comme delta. Là, on va finir sur la question parce que je ne voudrais pas que ça trouble les auditeurs qui, eux, ont essentiellement des préoccupations au programme puisque, effectivement, dans l'approche à la décision telle qu'elle est pratiquée dans les programmes, en particulier dans ce terminal qui sera en vigueur à partir de la rentrée prochaine, eh bien, bon, on s'interroge uniquement sur des problèmes, finalement, m'aboutis avec les outils intervalles de fluctuation que à se poser des problèmes de type, voilà, une certaine proportion, petit b, et est-ce que je m'en éloigne beaucoup, vers la droite ou vers la gauche, donc des natures de type bilatéral. Donc, moi, effectivement, je pense que c'est un petit peu un regret que j'ai, moi, face à cette rédaction des programmes parce que je pense que ça ne coûte pas beaucoup plus cher et que, même un enseignant, s'il se permet en exercice de sortir un petit peu du cadre strict, peut très bien reprendre une problématique du type de celles que tu as sur les fausses alarmes. Mais, effectivement, la présentation doit forcément être un peu différente. Oui, alors, encore une fois, je ne suis pas partie dans un but, en fait, d'illustrer les programmes. Je suis partie avec mon expérience personnelle. J'ai lu les programmes et je me suis dit comment je peux illustrer ce que j'ai vécu en faisant l'écho de ce que je lis aujourd'hui dans les programmes. Et au départ, avant qu'on m'envoie le programme, je me suis dit mais c'est complètement mission impossible. Comment les applications que je fais dans l'industrie avec des bacs plus, je ne sais pas trop bien, pourraient trouver écho, en fait, dans les programmes de terminal. Et j'ai été très surprise de me dire, oh, ben si, finalement, il y a beaucoup de choses. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a déjà des choses, en fait. Et je me suis dit, ben, c'est très important. Non pas pour les gens qui auront ensuite bac plus 15, parce qu'ils risquent de refaire tout ça en mille fois plus difficile. Mais je me suis dit, pour les gens qui vont peut-être sortir en bac plus 2, ben, finalement, c'est très bien. C'est très personnel ce que je vous dis. C'est très bien, en fait, qu'ils aient vu ces outils-là, parce que, ben, quand même, ils ont un petit quelque chose sur ce qu'ils vont côtoyer dans la vie. Oui. Enfin, pour moi, parce que je vous venez de dire, je pense que ça correspond tout à fait. Moi, je suis enseignant au lycée. À première vue, on fait déjà des choses un petit peu comme ça. Rien que avec les moindres carrés, on le fait un petit peu déjà. Voilà. Mais là, c'était multidimensionnel. Oui, c'était multidimensionnel. On ne fait pas du multidimensionnel, on fait du pi, enfin, de variable. Et déjà, il y a des applications de ce type-là. Ma question, elle vient plus sur un moment, sur le problème du contrôle, le JTMA-XS. À un moment, vous mettez des données de température et de pression sur un même graphique. Et j'avoue, je n'ai pas compris comment vous faites. J'ai un peu perturbé, là. Alors, voilà. C'est tout simplement, en fait, j'ai deux variables, en fait, une variable X et puis une variable Y. D'accord ? Je vais avoir un échantillon X1, XL. Un échantillon Y1, en fait, Y1, YL. Enfin, bon, là, je les ai pris. Et puis, de cet échantillon, en fait, ici, je peux calculer une moyenne empirique que je vais appeler X-bar. Et puis, un écart-type empirique à partir de cet échantillon. Et puis, je peux faire pareil, là. Donc, je vais l'appeler SX, Y-bar, et puis SY. Et puis, tout simplement, en fait, j'ai calculé, en fait, ces valeurs-là. D'accord ? Et puis, les données, en fait, vont arriver au fil de l'eau. Donc, je vais avoir un XN plus 1, etc. Et puis, ce XN plus 1, je vais calculer X'N plus 1, qui va être égal à XN plus 1, moins ma moyenne, que j'ai estimée avant, en fait. Et puis, l'écart-type. Et puis, je vais faire pareil, Y plus 1, qui va être égal à YN plus 1, moins X-bar, sur SX. Donc, vous voyez que ces données, si ma distribution n'a pas changé, on est bien d'accord ? Là, j'en ai plein encore. Si ma distribution, en fait, n'a pas changé, ces données, en fait, elles vont être centrées, donc autour de 0, toutes les deux. Ces deux variables, et puis, elles vont avoir un écart-type, en fait, de 1. Ces deux variables. Donc, je peux les représenter, en fait, sous un même graphique. Alors, peut-être qu'ici, c'était des unités qui, initialement, se baladaient entre 270 et puis 320. Et puis, ici, se baladaient entre 10 moins 2 et puis 10 moins 5. Oui, on remet tout à la loi normale, centrée normale. On recentre tout sur la centrée normale. Voilà, c'est pas... Le graphique, en fait, il est là. Voilà. Celui-là. C'est celui, en fait, d'en bas. En fait, on remet tout à la loi centrée normale. Alors, on centre et on réduit. Oui, on centre et on réduit de normale. Et pourquoi ça devient intéressant ? C'est parce que, toujours sous l'hypothèse d'une loi normale. D'accord ? Si je fais l'hypothèse, en fait, d'une loi normale ici et ici, ben, je dirais, quand on vit avec une loi normale, il y a des valeurs non autorisées. Et les valeurs non autorisées, on les connaît. Et on peut se les fixer. C'est ces valeurs, ici, que moi, j'ai fixées d'une manière totalement arbitraire, en dessous de moins 3, moins 3 écart-type si mon écart-type est égal à 1, et au-dessus de plus 3. Donc, l'intérêt, c'est que sur un même graphique, je vais pouvoir surveiller 3 températures ou 3 pressions qui viennent avec des unités et des domaines de définition différentes. D'accord ? Ça peut être très perturbant pour les élèves, ça. Oui, mais c'est très simple. Oui, d'accord. Non, mais je dis simplement, déjà, qu'ils ont du mal avec des graphiques, et qu'ils peuvent avoir du mal avec des graphiques fonctionnelles. Non, non, je suis d'accord. Mais 3 notions différentes et très différentes, comme la pression à la température, ça peut être... Oui, oui. Ce qui est vraiment très important, c'est quand on renormalise une variable, on lui fait perdre son unité. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. On lui fait perdre son unité. Et je suis d'accord qu'on est en train de manipuler des choux et des carottes et qu'on en fait tous des données complètement virtuelles issues d'une loi normale. Et pour être encore plus perturbante, mais je ne l'ai pas fait, ce qu'on appelle cette charte, en fait, on peut le faire à 9-1 de la loi normale, inverser la loi normale et avoir une probabilité. et contrôler, en fait, une définition. Ouais, bon, je vais m'arrêter là. Mais ce graphique qui peut aller entre moins l'infini et plus l'infini, on peut très facilement le mettre entre 0 et 1 et avoir une probabilité de non-conformité, comme je l'ai fait juste précédemment. Et c'est des outils qui sont quand même très fins. C'est des notions simples qui misent à vous. On va voir, qu'est-ce qu'on appelle une carte de contrôle ? Je répète une autre, c'est uniquement sur un moment sur la surveillance de l'eau. Vous dites que c'est compliqué, les calculs sur la loi binomiale, et bon, vous passez à la loi normale. Je ne les trouve pas si compliqués que ça. Je ne sais pas, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'ordinateur, ce n'est pas compliqué, mais personnellement, moi, je ne sais pas calculer ces 310. Oui ? Aujourd'hui, je suis d'accord. Aujourd'hui, je suis d'accord. Oui, oui. Alors, pourquoi passer la loi normale, alors ? Oui. Mais justement, là, c'est discret. Je pense que c'est une question pertinente. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, quand on fait du contrôle de procédé, aujourd'hui, il y a deux sortes de lois. Il y a, on va dire, la loi normale. Et puis, d'autres lois stables, qu'on appelle les lois de Pareto, avec des queues. La loi normale, sa particularité, c'est qu'elle s'aplatit très, très vite. Et puis, on a des lois, qui sont des lois stables, avec des queues de distribution beaucoup plus lourdes, qui vont servir à caractériser d'autres procédés. La loi normale, alors, on va l'appeler la loi de Gauss, on s'en sert beaucoup. Souvent, on fait tout pour que ce soit une espèce de loi de référence. Mais c'est vrai que votre remarque est pertinente. On pourrait très bien s'arrêter. Non, mais il n'y a pas que ça se justifiait. Aujourd'hui, ça se... Aujourd'hui, justement, vous faites la remarque sur les calculs informatiques, c'est... Oui, oui. Mais je pense que les références qu'on a sur la loi normale, moins 96, moins 2, 2, c'est des références universelles et qu'il y a une espèce de message subliminal qui fait que la loi normale, on la connaît bien et que la loi binomiale... Je suis d'accord qu'en la translatant, la renormalisant, je la connais bien aussi, mais sinon un peu moins. Oui. Je l'ai fait. Oui. Non, c'est... Non, ça ne se voit pas. Je l'ai fait sur R, honnêtement, ça ne se voit pas. D'accord. Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et puis sur les références, je pense qu'on aime bien parce que là, ma binomiale, je la centrais, je la réduis. C'est toujours la même chose. Oui. Alors, oui, alors ce qu'on... Voilà. Voilà. C'est exactement ce que j'aurais dû dire si je ne l'ai pas dit. Oui, oui. Non, non, c'était exactement ce que je voulais faire passer. Non, non. Ce qu'on veut, c'est être sûr qu'une rafale des vêtements, une rafale des vêtements, on peut leur associer le fait qu'il y a un problème dans la qualité de l'eau. Alors, c'est ça. Du coup, on prend la contre-imposée. On peut défaut ça, là. Pour les cours de roc. Oui, oui, oui. C'est complètement différent. Oui, oui. Là, c'est en moyenne cette notion de faux positif, faux négatif pour essayer de diminuer globalement les faux salaires, d'augmenter la sensibilité et de la possibilité. Merci.